Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour cette deuxième prise pour un nouvel épisode d'Another Homepage. J'ose espérer que le son est bon cette fois-ci. Normalement, moi je le vois au niveau de l'audiomixeur d'OPS. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et un excellent week-end. Alors, que s'est-il passé ? En fait, j'ai mis un plantage. J'ai mis un plantage, je crois, de Fight Boyer ou d'un autre truc. Mais en fait, il suffisait de redémarrer OBS. Voilà, voilà. Donc, salut à nouveau Lapin Féroce. Il y avait du monde dans le chat aussi. Alors, ça n'apparaît pas ici, mais je vais quand même vous saluer. Salut à Evrogus. Salut à toi, Haribo. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé, comme moi, un agréable week-end. On se retrouve donc pour un nouvel épisode plutôt consacré au la base code. Il se trouve que j'ai quelques manips à faire dans le but, entre guillemets, de préparer d'autres, de futurs épisodes. Et je me suis dit que, tiens, ça valait le coup de le faire avec vous. Les épisodes précédents qui avaient été consacrés, entre guillemets, à la répartition de charges, je n'avais pas montré comment j'avais déployé mes machines virtuelles Fedora. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Debian, je me suis dit, eh ben, le déploiement de machines virtuelles Debian, en plus, j'étais tombé sur des petits soucis quand j'avais voulu le faire. Donc, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de vous montrer. Ça n'aurait pas été forcément intéressant de faire les deux, Fedora plus Debian, mais je me dis que, comme il y a beaucoup de fanboys ou de fangirls Debian dans les parages, je me suis dit que ça valait le coup de vous le proposer. Salut à toi, Xavier ! Merci à toi, fidèle modérapeur ! Donc, comme je disais, j'avais commencé à faire des trucs que je m'étais mis de côté dans une branche spécifique. Il se trouve qu'en fait, j'ai deux branches spécifiques. Donc, il va falloir que je regarde d'abord dans, comment dire, dans mes commits un peu, qu'est-ce que j'ai fait de Bizarroïd ? Bien, Debian, ça a le bon goût de fonctionner. Ça n'est pas grave. Non, en fait, je pense que le principal problème dans mon cas de figure, si je veux accuser quelqu'un d'autre que moi, bien entendu, je pense que le problème, c'est plutôt Claudine, en fait. Salut à toi, The Vengeur ! Enfin, sujet de live sérieux ! Bon, j'espère que je vais pas trop tousser ce soir. Je vous avoue que j'ai eu une petite grève qui me poursuit depuis quelques jours et que j'espère qu'elle va se calmer bientôt. Je suis déjà allé voir le médecin pour ça. J'ai commencé à prendre... Bah, en fait, c'est juste que je traîne une grève depuis presque une semaine, The Vengeur. Et il se trouve que, étant donné que la raison pour laquelle je ne stream pas dimanche prochain est une raison sportive, je me suis dépêché d'aller voir le médecin... Enfin, dépêché de façon de parler, c'est-à-dire qu'en gros, je me suis dit mercredi, bon, faudrait que j'aille voir un cloubib. Le temps de regarder s'il y avait un médecin de dispo, ça a fini samedi. Donc, je suis allé voir le médecin, donc, hier. Et c'est juste un gros rhume, en fait. C'est pas grand-chose. Mais je voulais absolument avoir un traitement en sortant pour pouvoir assurer dimanche prochain pour mes raisons sportives. Donc, en dehors de ça, globalement, ça va. Après, la semaine a été rude. Ça a été... Enfin, quand je dis rude, c'est-à-dire que ça a été... C'était une semaine bien remplie sur le plan professionnel. Tout à fait, Xavier. Course à pied. Course à pied. D'ailleurs, j'avais encore un petit... Alors, Revenger, c'est un pas celui. Voilà. C'est un pas celui. Alors... Je sais pas si tout le monde a percuté le pas celui. Donc... Hop. Voilà. Tout à fait, Xavier. Tout à fait. Alors, on arrive dans le sérieux. J'en ai fait un l'année dernière, en fait. J'ai fait celui de Paris l'an dernier. que je n'ai pas... Que je n'ai pas reconduit... 4295, si je dis pas de bêtises. Puisque le semis, c'est 21,097. À cause des Anglais, hein, pour l'anecdote. Pour l'anecdote, si on a 4295, c'est à cause des Anglais. Je sais pas si vous savez pourquoi. Si j'en ai un à faire, c'est celui de Londres. Alors, Lapin le Féroce, euh... Alors non, Xavier, en fait, ce n'est pas une histoire de pied ou de yard. C'est une histoire de... Je crois que c'était pour que la ligne d'arrivée soit au niveau de Buckingham Palace. Lors d'un marathon à Londres, justement. Ça devait être des Jeux Olympiques. Je sais plus quelle année. Mais à ce qui paraît... À ce qui paraît, c'est... 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 C'est une année, je sais plus laquelle. Alors après, peut-être que je me trompe. Si ça se trouve que c'est du folklore et que c'est une légende urbaine. Mais... Donc ne me prenez pas... Ne prenez pas ce que je viens de dire pour argent comptant. Alors, The Vengeur, je crois que... Je crois qu'un certain Napoléon Bonaparte était d'accord avec toi. Mais ça lui a... Comment dire ? C'est une idée qui a causé sa perte, j'ai l'impression. Après, tu peux aussi penser à Guillaume le Conquérant, qui avait globalement réussi. Je pense. Mais sinon... Déjà, préparer un 10 km, c'est chouette, The Vengeur. Et honnêtement... Honnêtement... Quelque part, tu fais le principal. Tu fais le principal. Mais... Napoléon Féroce, je suppose que si tu parles d'en faire un, c'est celui de l'onde, c'est que tu l'as fait. Je n'hésite pas à me dire à quel point c'était génial. Mais... Mais... Ouais, non, mais en plus, 10 km, c'est sympa. Globalement, c'est... Voilà, c'est... D'ailleurs, aujourd'hui, à Paris, c'était l'Adidas 10 km de Paris. C'est sympa. Pour l'anecdote. Bon, on va continuer à causer course à pied, mais The Vengeur... Ah, t'es un crossfitter. Ok. Crossfitter. Bon, c'est pas mal au signe, hein, dans le genre... Je... Je suis... Je suis quelques crossfitter sur Instagram. Franchement, chapeau bas. Faut... Faut en vouloir. Non, pas tout. En spectateur, uniquement, mais t'es cerné dans ta famille par des coureurs. Et... Et ça t'a jamais donné envie. Ça t'a jamais donné envie. Étonnant. Ah, je vais pas tousser non plus, hein. Mais, hop, on va changer de vue, hein. On va passer tout de suite sur notre... Donc, pour l'anecdote. J'ai trois... Trois branches. J'ai la branche principale. J'ai une branche qui est Manage IP Addresses et une branche Debian Nub. Dans mon... Dans mon lab as code. D'ailleurs, je vais vous redonner l'adresse du lab as code. Comme toujours, hein. Vous pouvez retrouver tout ce qui est profil... Profil réseau sociaux sur anotherhomepage.org Un petit point d'exclamation socialuse. Tac. Il va vous permettre d'aller... De voir le... Voilà. Je vais en profiter puisque je pense à un point d'exclamation. Là, c'est un slash. Mais on va faire un petit shootout. Ah bah... Voilà. Ah, ouais. Je parle de shootout. Qui c'est qui débarque ? C'est l'ami Chaos avec son raid. Eh ben, Chaos était 29 amis. Installez-vous. On n'a pas vraiment commencé. On causait un petit peu course à pied l'espace d'un instant histoire de faire l'intro comme d'habitude. Enfin, je dis pas qu'on parle tout le temps de course à pied en intro. Mais c'était juste... Voilà. Le temps de... J'ai envie de dire de s'échauffer quelque part. Beaucoup de sport aujourd'hui. Donc, merci Chaos et à ces 29 acolytes de nous rejoindre. On va faire, bien entendu, un petit shootout à l'ami Chaos parce qu'il le vaut bien. Salut à toi, Manu. J'espère que ça va bien toi aussi. J'espère que tout le monde a passé un excellent un excellent week-end. Chez Chaos, je crois que vous étiez en mode hacking aujourd'hui, c'est ça ? Racontez-moi. Merci beaucoup pour le follow. Lukia06. Merci à toi, c'est très gentil. Nous, ce soir, on va déployer... On va espérer déployer de la Debian en masse. Et quand j'entends déployer de la Debian en masse, c'est-à-dire en gros déployer de l'image de machine virtuelle Debian avec du Terraform et du LibVirt. C'était de la Blue Team. Ah tiens ! C'est de la Blue Team, c'est bien. Ça change un peu, d'habitude, c'est plutôt Pentest. En tout cas, merci beaucoup pour le raid. J'espère que vous allez... Bravo ! Elle est belle, celle-là. Elle est belle. Il va falloir que je fasse un son pour les blagues. Il va falloir que je fasse un son parce que si je me rappelle bien, la semaine dernière, c'était pas mal aussi. On avait du niveau. Mais... Mais là, là, ça commence très fort. Merci de vengeur. Tu gardes le niveau et ça, c'est cool. Donc. Donc. Je disais que j'avais... Donc. Oui. Alors. Je ne sais plus où j'en suis, moi. C'est la peine. J'allais commencer à parler de mes histoires de... de... de Git en vous signalant donc. Je vais de fait remettre pour les derniers arrivés le lien vers le repo qui contient à peu près de quoi mettre un lab similaire au lien en place. Et ce code-là ainsi que mon profil GitHub et tout le reste, vous pouvez les retrouver sur anotherhomepage.org qui est ma page personnelle et vous allez retrouver donc aussi mes autres réseaux sociaux puisque vous pouvez considérer que GitHub devient quelque part un réseau social puisqu'on partage son code avec les autres et puis ça se fait de façon, j'ai envie de dire, sociale. Et donc, j'ai des branches qui prennent. Hey, merci beaucoup pour le follow. et Yantix, merci à toi. c'est la fête au follow. N'hésitez pas à les poser si ça vous chante. Actuellement, l'objectif c'est d'atteindre les 1337 followers. On est à 1241. donc on y arrive, on y arrive. Et si vous vous posez la question de pourquoi 1337, je vous dirai parce que. Alors, mon code. Donc, je disais que j'avais trois branches et que c'est un peu le bazar. Oh, merci TheVengeur. Merci beaucoup. Oh, et puis 8 mois d'abos. Oh, merci. Un mois du bébé Twitch. Ouais, carrément, mais c'est super gentil TheVengeur. Merci tout plein. pour avoir renouvelé ton abonnement avec Prime. Ça fait ultra plaisir. Hop. Tac. Donc, qu'est-ce que où est-ce que j'en étais ? Moi, je voulais faire un petit guide show aussi pour voir qu'est-ce que j'ai comme comique qui traîne. Salut à toi, Adrien. Tu te payes une pub Carglass, même en un. Mais il n'y a pas de souci de se Vengeur. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plus très plaisir que tu trouves mes trucs cools. On va en profiter puisque Adrien vient d'arriver. Allez, on va aller faire un petit shootout. À l'ami Adrien, j'espère que c'est pas trop tôt après l'arrivée de Chaos. Tac. Ouais, merci. Un énorme soutien. Le saut, comment ça, le son est très différent. Si c'est ma voix qui est très différente, c'est normal, je suis enrhumé. C'est bon que ça, Bars. nous allons donc try to have predictable or stable IP addresses on node sur le user data, sur le homelab node. Mouais. Allez, vous savez quoi ? On va se faire un truc à la con, genre ça. Voilà. Tu as prénom d'homme talentueux si je te l'ai pas déjà dit Adrien. J'ai pas la ref, mais c'est pas grave. Donc, normalement, ça m'a créé une PR. J'aurais pu le merger à l'arrache, mais on va essayer de faire les choses propres. Donc là, normalement, j'ai une pull request. Try to have. Tac, tac, tac. Je vais juste la review. Alors, je vais vous faire un petit partage. On va. Oula, c'est quoi ce bruit ? Oh, merci. Merci énormément. C'est trop sympa, Xavier, d'avoir offert un abonnement de niveau 1 à Adrien, à Adrien de Linux Trix. C'est ton premier abonnement qu'on t'offre. Et en plus, d'ailleurs, j'avais fait le shootout sans même forcément trop dire que Adrien, j'ai toujours tout mon soutien. Adrien, vous le savez, qui a osé faire l'affront complètement dingue de parler de produits VMware qui deviennent gratuits, ce qui est déjà en soi complètement parfolu, surtout dans cette période, mais il a osé le faire et depuis, il s'est attiré les foudres de YouTube. Donc, David contre Goliath, en l'occurrence, David, c'est Adrien. Donc, Adrien, grosse pensée pour toi. Mais oui, en plus, je parie que c'est tellement... Je pense qu'il y a plein de chaînes YouTube qui ont dû en causer en termes d'actu. Ça me dépasse complètement. Ça m'est arrivé d'en discuter avec Studio Cyanotype. Autant, moi, je pensais à un truc genre robot débile. Ce qui est une probabilité. Autant, dans le cas de Studio Cyanotype, je crois que son hypothèse, ce serait plutôt qu'on t'a balancé. Donc, je ne sais pas s'il y a une différence quand on indique sur les chaînes YouTube que tu t'es fait entre guillemets strike parce que tu as été signalé. Pour l'instant, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je suis trop petit. Mais, il y a peut-être des gens qui ne t'aiment pas. Je trouve dommage, d'ailleurs. Mais, c'était, voilà, c'était juste le petit instant en ragot. Bon, je mets la merge et je viens pour le request. De toute façon, je suis un peu juge, jury et vous connaissez la suite. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je suis dans la branche master. Si je refais un petit git branche branche moins L, j'ai donc la Debian Node. Si je vais maintenant, je fais un switch sur la branche Debian Node. Ah, tiens, je n'ai pas de complétion sur le Debian Node. D'accord. Ce que je dois pouvoir faire, c'est que je dois pouvoir faire un git rebase sur master. C'est bon, tout le monde a vu mon mot de passe ? Non, alors maintenant, si je refais un petit git LG, je dois avoir mon Ad Debian. Ah, bon, voilà, je vous spoil avec le message de commit, comme ça, au moins, la raison pour laquelle je veux déployer du Debian, vous la connaissez. En tout cas, la raison principale. Mais, normalement, on a ce qu'il faut. Et du coup, je dois pouvoir faire un petit push moins moins force dans ma branche et on a une branche qui est propre. Après, il faut une vraie raison justifiée pour du strike aussi. Ben, je me resserre de la tisane et je vais te répondre. Ben, justement, je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont signalé ta vidéo ou ta chaîne pour... Remarque, non, techniquement, si j'ai bien compris, techniquement, ta chaîne a été démonétisée, tes autres vidéos sont en ligne, mais pas celles sur VMware et tu n'as plus le droit d'en faire d'autres. J'ai bien résumé. Et pour The Vengeur, ouais, on va rigoler dans les prochaines semaines. Enfin, vous allez rigoler et moi, je vais rire jaune parce que si vous vous rappelez l'année dernière ou il y a deux ans quand j'ai voulu faire du cube, à la fin, j'avais... J'étais en mode achevez-moi. Le strike a eu lieu sur la vidéo. Ok, mais la chaîne, je ne peux rien écrire ni publier. D'accord, c'est bien ce que je pensais. Et de facto, pour les vidéos existantes, t'as dû être démonétisé, je suppose, non ? Ou tu... Ou les autres... C'est quand même bizarre que dès le... Entre guillemets... Je ne sais pas si t'as été strike avant, mais je trouve ça bizarre que genre... Il t'enlève une vidéo et c'est en mode « Ah bah, tu ne peux plus rien faire. » C'est quand même franchement bizarre. Non, les autres semblent encore monétiser. Ah ouais, tiens. Ah, ils ne perdent pas le Nord. Ils ne perdent pas le Nord. Ils veulent encore se perdre d'argent sur ton contenu. « CubeSpray », ça va tout seul. Je vais essayer un peu de comprendre ce qu'il y a derrière The Venger. C'est pour ça que je m'en étais vu la dernière fois et que je vais vouloir, avant d'utiliser CubeSpray, je vais vouloir faire des choses un peu plus... un peu plus... un peu plus propre. Je ne ferai pas un Kubernetes The Hardware. Ça, c'est... Non. Juste non. Je pense que je vais commencer avec Kubernetes. parce que je l'ai déjà fait une fois comme ça sur un malentendu, en solo, pas en live. C'est passé. Et je me suis dit « Ah, c'est passé. » Donc, il y a moyen de passer à l'étape suivante et de faire ça en live. Bref, il n'y a pas que ça pour laquelle je veux faire des Debian en VM, mais... mais voilà. Donc, si je fais un petit guide show de mon truc, nous avons « Metadata Oomlab Control. » « Oomlab Control. » Ah oui, c'est vrai que je les avais appelés. J'avais appelé « Control » et « Node » je crois. Tac. Ah non, tiens, j'avais fait que... Pourquoi il m'a... Tac, 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 « Volume » « Node Quantity Control. » Ah oui, c'est que je n'avais pas fini. Je n'avais pas fini parce que je voulais faire des Contrôles et je voulais faire ensuite des Worker. Et avant de passer aux Worker, je voulais réussir à avoir les Contrôles propres. Alors, salut à toi. Alors, waouh, 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 je ne sais pas si j'ai le bon nombre de syllabes. On va faire joujou avec du Terraform et du Cloud Init pour déployer des machines virtuelles Debian de façon automatisée. Et on va espérer que ça se passe bien, en particulier au niveau réseau. d'ailleurs, je vais tout de suite lancer un premier Terraform qui est moins l'upgrade. Alors, un petit directory. Bah oui, c'est normal, je ne suis pas dans le... Tac. Non, je n'ai pas de point Terraform très bon. Ok, tant mieux. Ouais, c'est peut-être parce que justement, il a ronchonné donc il n'a pas créé de point Terraform. Tant mieux. Tiens, ça c'est une idée aussi qu'on pourra peut-être essayer de passer au point Tofu un de ces quatre. Ok, donc ça, ça a été initialized. Si je fais un Terraform plan, qu'est-ce qui se passe ? On a une erreur. On a une erreur. Et il a eu une erreur. Main.TF ligne 9. Fin. Provider libère. Ouais, et alors ? Quel problème ? C'est quoi ? Est-ce que j'ai touché à ce fichier au niveau de mon... J'ai eu quoi comme modif là-dessus ? C'est Main.TF. Alors. Non, le commit n'a jamais changé. si je refais un plan, qu'est-ce qu'il me dit exactement ? Fail to connect. Error from service. J'ai des bus. Sender is not authorized. Alors, ça, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait une blague comme ça. à moins que ce soit... Est-ce qu'il m'a fait un upgrade du provider par hasard ? Non, il ne m'a pas fait... Mais il m'a installé un HACI Corp Time. OK. Previously install. Donc, il ne m'a pas mis à jour le provider libvirt. Et si je regarde et que je fais un cadre de mon Main.TF, on a, si je vais dans les variables.tf, je dois avoir varlibvirtuary. varlibvirtuary. OK. Et si je fais un variable... Pas mon variable.tf, mais mon Terraform TFVars, ce qui contient... qui contient... C'est jusqu'à présent, ça fonctionnait. Jusqu'à présent, ça fonctionnait. Mais, est-ce que ce serait ça qui pose problème ? On peut essayer quelque chose, éventuellement. Mais normalement, dans ces cas de figure-là, ce n'est pas cette erreur-là que j'ai. Vous savez quoi ? Je vais lancer un plan et je vais, comme on dit, googler l'erreur. Pardon. Une erreur de Débus en plus ? Ça, c'est complètement... J'ai du mal à voir le rapport avec Débus, mais de l'autre côté, je ne sais pas exactement ce que fait Débus. Enfin, J'ai Débus. Notification d'Immen. Ouais. que tu m'as mis en plus ? Alors, si je regarde un peu ce que j'ai en termes de trucs, des bus, comme la machine, j'ai ça. Je vais dire que je l'ai eu avec Terraform, parce que c'est quand même chelou. Redshift, non. Alors là, je suppose que je ne vais pas pouvoir voir la suite. Voilà. Sender is not authorized to send a message. Est-ce que, par hasard, ça ne m'aurait pas fait un truc ? Remarque, j'aurais eu la notif. Je vais mettre SE Linux sur mon système. Juste pour le principe. Grep-denied. Var log. Je n'ai rien de spécial. Alors, si je tente de modifier... Si je tente de modifier mon truc là, parce que je sais que ça m'est arrivé récemment d'avoir encore des blagues avec ce... Donc ça, c'est l'URI qui permet de me connecter à l'instance libvirt de mon homelab. Euh... Si je tente un truc du genre. Parce que là, en gros, pour me connecter à la machine, je peux me connecter avec Appart Home Lab. Mais ça, a priori, normalement, l'IP est bonne. Tac, tac. Éventuellement, il faudrait que je regarde. Je regarde ça dans un type terminal que vous ne voyez pas ou comme nous. Remarquez, c'est l'Appart Home Lab. Donc, normalement, ça doit être visible pour vous. On va aller se mettre là. Et je peux faire un 4.ssh dans mes configs. Et normalement, je dois en avoir un Appart Stream. Voilà. Avec un tas d'eux. Et on a bien Appart Home Lab. Et c'est ce fichier-là. C'est la clé en EED 25 519. OK. Donc là, ce que je dois pouvoir faire... C'est avoir un truc comme ça. C'est spécifier la clé dans l'URI. Et non. Il ne veut toujours pas. Il se prend à la con. Est-ce qu'au moins, j'arrive à me connecter via libvirt ? Sur l'instance en question. Donc, si je vais ici, en utilisant VIRT Manager, que je fais Add Connection, que je me connecte en SSH, que je fais Nils et que c'est... Si je fais un Appart-Home Lab, ça passe ? Non, ça ne passe pas. Ah si, ça passe. Ça passe et on voit la quantité de machines déjà là. OK. Donc, a priori, la problématique, ce n'est pas la machine en face. Ce que je suis en train d'envisager de faire, c'est de carrément dépasser mon point Terraform Lock. Ok. Je perdrais mon statut, mon... Comment dire ? Je perdrais mon état, mais... Mais ça pourrait être une idée, non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Ah, en plus, j'ai un Terraform TF State qui est là-dedans, tiens. Ouais, non, mais... Donc, je ne perdrais pas mon état si j'ai le TF State qui est... D'ailleurs, il date de quand, c'est TF State ? Ou alors, c'est ce qu'il faudrait que je dégage le TF State, en fait. On va peut-être faire ça, hein. Dégager... Dégager l'ETF State et le point Terraform, et les points Terraform et... Et repartir. Voilà. Alors, si je fais un Terraform... Donc là, il m'installe tout. Non. Euh... De mémoire... On a un truc pour formater, et on a un truc pour... Pour vérifier si je suis un FMT. Ok. C'était quoi, les... Mouais, ok. Mouais, ok. C'était juste du padding qui me manque. Ok, swap. Et Terraform... J'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire sur... Sur... Et c'était validate. Voilà. Est-ce que, d'un point de vue syntaxe, on est... On est correct. La configuration est valide. Donc déjà, niveau syntaxe... Donc... Euh... Ça pourrait être carrément un souci... Euh... Avec... Débus. On va aller chercher, hein. Si je fais Terraform... Euh... Débus. C'est chelou, mais... Je pensais pas que je buterais sur un truc comme ça, hein. Je vous le dis tout de suite. Avec la RATP et tout... Ha ha ha... Débus, ok. Pas mal. Pas mal, Zevangère. Bravo. Elle est belle. Bravo. Tenez, pendant que j'y pense... Donc j'y repense même. Pour Attaïpan. Petit chat, hein. Shootout à l'ami Arporéa. Alors... Pourquoi un shootout à l'ami Arporéa ? Parce que... Il m'a... Il m'a fait un shootout... Il y a... Euh... Il y a deux jours. Rien de personnel. Les devs qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent, c'est souvent un souci avec des buses. C'était pour le jeu de Beau. Ha ! Pas de souci, Arrivo. Pas de souci. Donc si vous avez envie de voir quelqu'un qui essaye de... De... Comment dire ? De... Quelque part de sauver le monde. Ou en tout cas de participer à... A l'effort écologique. En... En... En sauvant des machines un peu anciennes. En les réparant. En les remettant en état. Et en les donnant à des assos. Bah n'hésitez pas à aller suivre Arforéa. Vous apprendrez en plus quelques trucs sur... Sur le hardware PC. Et ordinateur portable principalement. Et aussi téléphone des fois. Ah ! Moi j'adore. J'adore. J'ai pas forcément le temps de beaucoup regarder ces lives. Mais euh... Mais de temps en temps je passe et euh... Et je leurque un peu. Et c'est... C'est sympa. Euh... Bon si je fais terraforme des bus. Erreur. Est-ce que... Est-ce que j'ai un truc ? Est-ce qu'en gros il va... Il me dit quoi ? Si je refais un... Je... Je vais finir par le copier quelque part. Et j'ai pas moyen de... 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 De redémarrer moi. Mais peut-être si je redémarre mes débuts. Parce que... J'espère que j'ai pas désinguer le live à cause de ça. Euh... Bon ben... Re... Voilà. C'était pas le bon service à relancer. Euh... Et euh... Je me suis demandé si un reboot aurait euh... Aurait réglé l'affaire. Parce que de toute façon euh... J'avais mis la machine en rideau. Je me demandais pas pourquoi. J'ai pas compris. Donc des bus. Ne pas toucher. Ok. Ca va. Le message est passé. Mais j'ai toujours les erreurs. Voilà. Voilà voilà. J'ai... Dès que j'ai redémarré je me suis dit je relance un plan on sait jamais sur un malentendu. Et euh... Voilà. Nope. Euh... Alors je vais tenter un autre truc. Je vais tenter un autre truc. Euh... Entre... Enfin je vais pas vous dire j'ai plus d'un tour dans mon sac. Ça serait quand même un peu euh... Euh... Comment dire ? Un peu présomptueux de ma part. Mais j'ai peut-être un plan B. Re à toi ce vengeur. Merci d'être resté. Euh... Merci Manu d'avoir euh... D'avoir fait passer le mot. Parce que j'ai juste mis un message sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur le discord de la chaîne. Euh... Le D de début signifie donc disaster. Ouais très probablement. Très probablement. Très probablement. Je vais tenter un autre truc. Euh... J'ai euh... Comment dire ? Euh... J'ai une petite VM euh... Quelque part sur mon... Euh non c'est pas ça que je veux. Tac. Voilà. Hop. Euh... Tac. Bastion. Euh... On va recevoir une nouvelle de session. Ah bah comme non. Comme non c'est... Ouais bah oui. Euh... La base code. NG. Euh... Tac. Euh... Euh... FW. On a dit Debian. Euh... Euh... Nodes. Ok. Je pull rebase. Normalement. Là si je suis un git diff. J'ai plus rien. Si je suis un terraform. Euh... FMT. Normalement il me change de... Pas rien du tout. Sérieux. Ok. Euh... Est-ce que j'ai dans mon terraform... Hop. Ah oui c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça. Je t'ai pas dans mes partoires. Si je fais un terraform. FMT. Là normalement il veut me faire. Voilà. Deux changements. Ok. On a ça. Maintenant. Je fais un init. Euh... Non on va peut-être l'éviter. Si je fais un plan tout de suite. Est-ce qu'au moins il a de quoi se connecter. Et il me fait la même erreur. Ok. Euh... Si je reviens dans la branch master. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ouais. Euh... Euh... Comme ça au moins ça c'est fait. Euh... Si je reviens dans la branche master. Non. Alors que pourtant cette machine. Euh... Pour l'anecdote. C'est encore une Fedora 39. Bref. J'ai euh... J'ai pas fait des mises à jour. Parce que si je vous fais un petit DNF check update. Il va y avoir pas mal de mises à jour. Euh... Donc je suis un peu embêté. Est-ce que ça serait pas... Je peux remonter. Je peux éventuellement rebooter le homelab. Hey. Merci beaucoup pour... Non. Non. Arrêtez. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Fixoulab. Viens de sub. Avec un petit roi. Merci beaucoup. Fixoulab. Au moment où je suis en train de vraiment de patauger comme pas permis. Tu m'offres ton soutien. Ça fait super plaisir. Euh... Franchement. Euh... Ça... Ça m'encourage. Merci. Merci énormément Fixoulab. D'ailleurs au passage. N'allez... N'hésitez pas. Pardon. N'hésitez pas à aller suivre la chaîne de Fixoulab. Je vais lui faire le petit shootout dès maintenant. Hop. Tac. Parce que Fixoulab lui aussi il fait des trucs super chouettes. Putain. Il fait jouer avec des vieilles consoles des fois. Euh... Donc. Euh... Voilà. Allez. Reboot. Et puis on va voir ce qu'il se passe. Je me demande... Je me demande si ce serait pas une mise à jour sur le... Euh... Sur le HomeLab en plus. C'est peut-être ça. C'est peut-être qu'en fait il se... Il se... C'est peut-être le début sur le HomeLab. Euh... Parce que... Bon. Je... Je vois que ça comme possibilité parce que... Euh... Je... Euh... Si je fais un test... Alors je vais faire le test or... Euh... Alors qu'il avait oublié que son routeur était sur son deuxième Lab. Ahahahahahahah. The Vengeur. Non ça va. Cette fois... Cette fois ça va. Le... Le routeur est pas sur le... Le routeur est pas sur le Lab. Faut pas déconner. Euh... Ok. Euh... Pour l'anecdote. Donc j'ai... Euh... Une toute petite machine. Une machine que je vous avais déjà montré. Mais... J'ai une toute petite machine avec... Euh... Avec une VM. Euh... Avec une VM. Et je teste aussi des fois du... Du Terraform et du LibVirt dessus. Et j'ai un bout de code... Euh... Privé. Et là je viens de lancer un Terraform plan. Et le truc fonctionne. Il me fait... Il me fait... No changes. Your infrastructure matches the configuration. Donc ça veut dire qu'il a réussi à se connecter. Euh... Il a réussi à se connecter. Donc ça veut... Pour moi ça veut probablement dire qu'il y a un souci. Avec le home lab. Et pas... Et pas avec le... Euh... Remarquez avant de faire ça. Euh... On va revenir ici. Et on va refaire un Terraform plan. Euh... Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis en train de me poser la question. Et je peux pas euh... Revenir en arrière. Sur... Euh... Sur les mises à jour que j'ai lancées... Euh... Bah que j'ai lancées avant le live en fait. Euh... 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 Le truc c'est qu'il me dit juste que a priori il a bougé 41 paquets. Euh... 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 Alors... Qu'est-ce qu'il a fait comme mise à jour ? Euh... 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 On va essayer de voir si euh... Euh... Bon bah ça se transforme en euh... 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 Ça c'est aujourd'hui. Euh... Euh... Donc j'en suis pas loin. Si je mets 250. Alors, il m'a mis à jour le noyale. Il m'a mis à jour... Tiens je vais m'installer battre. On tape. Coups. Coups. Euh... Fail to ban. Ouais bon, la machine n'étant pas accessible sur internet, je me demande bien pourquoi j'ai mis fail to ban. Bon, les histoires de GTK qui sont installées, à mon avis c'est à cause du euh... Je pense que c'est lié ou euh... À tout ce qui est euh... Comment dire ? Euh... KVM, LibVirt, tout ça tout ça. Qui lance... Qui a euh... 25 000 dépendances. Mais j'ai rien concernant des bus. Je vois rien concernant des bus. Ça m'embête un peu. Ni de j'ai euh... Ni de j'ai quelque chose. Enfin... Donc si un... Si un reboot n'a pas euh... 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 Il me l'a mis à jour quand... Ah bah c'était en Fedora 39. Après ça se trouve en fait euh... Le problème j'ai depuis longtemps, c'est juste que ça fait longtemps que j'ai pas fait de terraformes dessus. Et là je suis en train de me dire j'ai pas encore mis à jour mon petit euh... Ma petite machine de test. Et je suis en train de me dire et qu'est-ce qu'il se passe si je mets à jour ma machine de test ? Je casse aussi euh... Je casse aussi cette histoire de... De connexion. Euh... Ceci étant dit, on peut peut-être jeter un oeil. Si je fais un greffe. Denied. Euh... Des fois que ce soit. Ok. Hop. Tiens ça. Hop. Hop. Et euh... Salut à toi Dino. J'espère que tu vas bien. Euh... Donc... Qu'est-ce que j'ai eu comme erreur ? Euh... Oh bah écoute euh... Ça va, ça va. J'ai euh... Je suis juste pas... J'ai juste pas la possibilité de streamer le sujet du jour. Donc ça débogue. Ça débogue. Ça débogue. Ok. 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 Un denied pour fight ban. Sérieux. Virt proxy. Ah. 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 Là on a un truc intéressant. Là on a un truc intéressant. Euh... Si je fais un greffe. Euh... Proxydé. Ok. Est-ce que j'ai un audit euh... J'ai audit tout à l'eau. J'ai audit tout à l'eau. Allez. Euh... Ok. Bon on va faire ça. Je pensais pas avoir ce genre de choses. Euh... Ok. Alors. Audit. Hop. Tout à l'eau. Euh... Moins Zem. Et on va dire euh... Débus. Hop. Débus. Je dirais. Et euh... Virt proxy. Ok. Allez. On y croit. On y croit. On y croit. Euh... Voyez. Eh. Ça c'est bon signe. Et si je reviens sur ma machine Je respire Ah là franchement je vous dis Je Wait what IRL voice C'est quoi cette blague C'est quoi cette blague Fixulab c'est quoi ce truc C'est les trucs par défaut Dans les trucs Dans les points de chaîne Ah ouais C'est ça IRL voice ban Ok ça fait partie des trucs par défaut Auxquels j'ai pas touché C'est un cadeau Bah écoute merci C'est amusant Faudra vraiment que je fasse un truc Avec les points de chaîne effectivement Puisque Je crois qu'il y a certains Qui réussissent à récupérer les émojis Comme ça Mais faudrait par exemple Que j'arrive à faire des endforcing Sur les trucs du genre Emotony Ou Parce que là du coup Ça voudrait dire Techniquement que j'ai plus le droit De parler pendant Pendant un moment quoi Donc je sais pas si ça va être fantastique Si je parle pas pendant Mettons une minute Non 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 ça n'a rien cassé Ça n'a rien fait du tout Ça n'a rien fait du tout Mais Mais j'imagine que le principe C'est que ça veut dire Que je suis censé Voilà Être silencieux Je sais pas Tu veux qu'on le tente Tu veux que genre Par exemple Je sais pas moi On se donne une minute Et pendant une minute Je continue de streamer Mais je ne parle plus Je sais pas Si ça vous amuse Ça se tente Alors Déjà que streamer c'est dur Ouais alors streamer Sans parler T'imagines Bref Alors A priori On a presque tout ce qu'il nous faut La question c'est Est-ce qu'il va vouloir Me modifier des choses Que j'ai déjà Donc on va Je me remette Sur la machine locale Et puis sur La petite VM Que j'avais Pour faire du terraform Hop Du terraform dessus Et B Ah voilà Alors Donc il est ok Pour créer une Machine Machine HomeLab Control Ok Qui va appeler HomeLab Control 20 D'accord Donc là Il déroule Le cloud init Ça c'est cool On a L'image L'image Cloud init L'image ISO Cloud init Et ça c'est cool Les name server Il faudra que je les change Pourquoi d'ailleurs J'ai mis ça Comme name server Il va falloir que je les change C'est peut-être des tests Que j'ai fait Salut à toi Pilouret J'espère que ça va bien Ah mais attends Mais pourquoi il me parle Du Payol DNS Ah ça c'est pas bon Ça c'est pas bon Ça 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 sent le copier-coller-moi-zi Euh Ça sent le copier-coller-moi-zi Voilà Ça sent le copier-coller-moi-zi Alors Euh Alors User data Alors Donc ça c'est ma fédora Et le DNS C'est 10,99,99 Bon Donc ça a priori Je crois que ça marchait pas Bah alors Pourquoi il me fait Euh Alors c'est quoi Cette blague Alors je vais me garder ça de côté Je vais revenir ici Mais alors Pourquoi tu veux pas plan Ah Voilà Alors Pourquoi est-ce qu'il me met Un truc bizarre Homelab Node 15 Ah Il me génère Des Euh Il me régénère Des Des Cloudinit Ok Il me régénère Les Cloudinit Pour les autres Euh Donc là on est bon Mais Lorsqu'il me fait Ah c'est le Homelab All Ouais c'est pour ça Qu'il y avait des trucs bizarres Mais ça c'est normal Par rapport au Homelab All C'est normal Alors pourquoi est-ce qu'il me les régénère Je n'en ai pas la moindre idée Et à la limite Je m'en moque Je m'en moque Parce que Globalement Bah les machines Les machines sont Euh Ouais non Ah peut-être que les fichiers Ont Ok donc a priori C'est juste le Cloudinit Ok Soit Soit Ok Donc on va Apply Ça permettra justement De dégager Ces bêtises On a Euh On a Homelab LibVirtVolume HomelabTestVol Euh Oui Euh Attends Pourquoi il veut créer ce truc là LibVirtVolume Alors là par contre Il veut Il veut recréer Les nodes Alors Ce qu'on va peut-être faire C'est qu'on va peut-être faire Ah je sais ce que je vais faire Voilà C'est pas très C'est pas très fifou Mais là Là voilà Là c'est mieux Alors Qu'est-ce qu'il me dit Il me dit Il me dit que j'ai un homelab test Un homelab proxy Ah mais parce que les machines Ne sont pas démarrées C'est pas même chelou ça Je croyais les avoir démarrées Apart homelab Euh Sudo Sudo Vrshlist Ah effectivement Allez Hop Un petit runlab S D'accord Forcément Bah si les VM Ne sont pas en train de tourner Logique qu'ils veuillent les démarrer Hop Allez On retente Ok On va peut-être attendre que les VM Aient toutes finies de démarrer Si ça se trouve Si ça se trouve Elles n'ont pas encore Tout redémarré Et moi je me rends compte Que j'ai pas Démarré mon Fireworks Qui est censé pouvoir Me permettre De me connecter Notamment Si je fais sur 192 168 Allez 34 15 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 19 Ok Donc on a Plein de VM non c'est pas les networks que je veux donc a priori on les aurait toutes ouais on les aurait toutes alors ah voilà mieux le temps qu'elle termine de démarrer on est mieux sauf qu'en fait il veut me remplacer mes home lab node parce que le boulot de pc qu'on va mettre q35 c'est pas un problème ça bah oui pourtant c'est ce que j'ai ah on va lui mettre q35 c'est bizarre cette affaire parce que je crois que alors il veut quand même faire sauter les nodes existants parce que vous savez quoi on va faire un truc ça c'est les nodes les nodes fedora les machines fedora globalement dans l'immédiat on n'en a pas besoin vous êtes d'accord donc si je fais ça normalement il va pas toucher aux nodes fedora ah bah si ah bah si il va les destroy ok on va peut-être juste on va je pense qu'on va on va faire du mince on va faire du resource targeting je pense on va faire du resource targeting 1 est ce que je vais commencer par faire comme vous avez vu il y avait déjà une vm existante en shut off je vais la détruire et ensuite je verrai je verrai à tête reposé pour les les nodes les nodes fedora peut-être que je les repopperai parce que bon de toute façon une fois que c'est fini ça peut toujours servir mais une fois que une fois que les lives là en question ils étaient faits il y avait plus de vraiment d'intérêt de les garder donc on va on va refaire un plan et on va on va faire un petit moi target je me rappelle bien donc il va falloir créer ça et donc en gros le moins target de terraform permet justement de il permet donc de limiter limiter le le périmètre sur lequel on touche donc là on a le volume principal on a le domaine libvirt il va nous falloir le le cloud init hop voilà le volume cloud init par le disque cloud init comme revérifier qu'il ya pas d'autre non c'est bon si je fais ça normalement voilà il me dit bien juste trois à ajouter et là si je remonte normalement j'ai juste un seul un seul contrôle alors vous remarquerez que je l'appelle homelab contrôle 20 et que idéalement j'aimerais qu'il ait une ip en 10 99 99 20 et si je reviens ici donc là j'ai mon fichet cloud init et a priori au niveau réseau je lui dis d'utiliser dollar number et j'utilise une syntaxe de cloud init qui est censé pouvoir définir des réseaux mais bon j'ai une sélection de package je rajoute les backpores swapping s login et tout ça ok ensuite à ce niveau là qu'est ce qu'on a a priori les vm sont en mode bios on verra si je les change et que je les passe en ufi mais pour l'instant et là on a bien les images de base je suis en train de poser la question si dans ok c'est tout donc on va pouvoir lancer notre terraform apply allez donc il me redit bien 3 à ajouter et pendant ce temps si je regarde ici là pourquoi il me dit qu'il n'y a pas de vm qui tourne c'est quoi cette blague c'est bien à part homelab alors ça j'ai bien mes storage pool ah voilà donc j'ai bien un homelab control 20 qui run et alors là où ça va être très drôle c'est que euh je vais me reconnecter ici sudo virash euh console et on a dit homelab je dirais control je dirais euh control 20 c'est ça homelab control 20 alors vous voyez elle est démarrée en mode bios en pti 440 fx mais c'est pas forcément ça qui m'ennuie ok ah voilà cloudinite n'a pas fini cloudinite est en train de m'installer le noyau ok et là il y a bien écrit que mais sauf que si je fais un ip ah euh si elle a bien .20 en ip ok ça c'est cool euh etc euh non par hasard etc euh network interface sauf que je n'en ai pas fantastique donc là la machine a toujours son ip cloudinite a priori a terminé running ok euh la machine bouffe toute la rame c'est quoi cette blague ouais ouais bon euh si je tente si je tente hein euh 4 2 var log cloudinite tirer au coup de ton log oui il a été rapide cet indépendement j'ai failli ne pas mute le micro euh donc il a bien fait un 10.99.99.20 mais c'est bizarre parce que de fait euh donc ce qu'on va faire c'est que je vais rebooter la vm maintenant et on va voir ce que ça donne et on va voir ce que ça donne et alors là j'ai pas donc j'ai pas de etc network interface mais la machine a gardé son ip je comprends pas euh euh cloud guest cloud image est-ce que j'aurais pas donc si je piche bien là lui il est pas installé ah si il est installé c'est netplan.ai autant pour moi euh d'accord sauf que le seul fichier conf que j'ai ce serait ça je trouvais pas ça bizarre vous aussi ? je crois que j'ai une idée euh je crois que j'ai compté euh bah oui mais je ne veux pas qu'il soit conf en dhcp tu vois bien là dans ma conf cloud image je lui dis vas-y euh mets moi une ip statique et la question que je me pose est-ce que ça serait pas aussi parce que j'avais fini par c'était dans le euh euh dans la config des vm euh au niveau de terraform et que euh ouais ma conf ne s'est pas appliquée mais ça euh la conf la conf réseau qui ne s'applique pas au niveau de cloud limite honnêtement c'est un peu l'histoire de ma vie hein euh ce que je suis tenté d'aller faire c'est d'aller vérifier sur euh hop sur la machine appart home lab hop et si je fais un net dump xml de home lab main alors est-ce que j'ai fait cette modif à la main ? vous voyez qu'il y a un 21 donc je crains que la modif est un 22 donc ce qu'on va aller faire euh je crains d'avoir fait ces modif à la main vu que je savais plus trop où j'en étais euh on va on va essayer de générer plusieurs machines générer plusieurs machines en fait dans mon code euh euh terraform euh euh je vais aller taper dans les variables je crois que j'avais mis 1 en contrôle quantité et bah maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire 5 euh non euh 4 donc là euh si je fais un plan et que j'enlève tout ça bon bon il veut toujours m'en ajouter plein mais à la limite ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire un apply mais juste avec le numéro 3 parce que je voudrais m'assurer en fait que euh c'est bien mais c'est bizarre dans ce cas là que ces deux là s'ils soient toujours après on voit que les autres y sont ah il y a un 23 il y a un 23 qui est arrivé mais ce qui m'embête c'est euh ah ok donc il a réussi il a réussi euh je suis un peu désolé je suis un petit peu euh j'ai un petit peu surpris que ça ait si bien fonctionné euh tant mieux à la rigueur euh donc j'ai bien mon contrôle 23 ok donc effectivement il a bien il est plein en 4 10 99 99 23 ok ça c'est cool là ça c'est cool maintenant euh ce que je vais vouloir faire vous remarquez je vais attendre qu'il est terminé euh il m'a dit qu'il m'avait fait un bon c'est pas grave à la limite on va reprendre ça et euh normalement je dois pouvoir faire je dois pouvoir faire un destroy avec du target si je fais deux je vais y aller je vais y aller un à un juste pour euh ok zéro ressource détruite là normalement pareil zéro ressource détruite et euh si je mets zéro là il va me détruire mon contrôle 20 et il me dit deux ressource détruite zéro ressource détruite ok euh est-ce que j'aurais oublié un truc pardon est-ce que par hasard j'aurais loupé euh est-ce que j'aurais loupé un truc du genre non il y a rien du tout ok c'est cool donc j'ai rien oublié hop et si je fais un dumpx ml ah là par contre si je fais un dumpx ml il m'a gardé il m'a gardé les mac adresses alors la question c'est est-ce qu'elles vont être réutilisées est-ce qu'elles vont être réutilisées en supposant que je fasse un autre truc une autre modif dans mon euh dans ma partie euh clouding it c'est que ce que je vais faire c'est que je vais euh je vais couper ça je vais virer ça voilà puisque de toute façon euh ça n'est pas euh ça n'est pas utilisé euh si ça n'est pas utilisé j'ai envie de vous dire on va pas s'embêter la vie maintenant je reviens ici et euh ce que je vais faire c'est que je vais faire un apply et on va juste appliquer notre notre premier control node ok ok ça applique j'ai bien homelab control 20 ok cool euh si je fais euh là il a fini ah non il a pas fini donc là il est en train de de rajouter les packages un pour l'anecdote sachez que l'image que j'utilise image que j'utilise pour des lianes ce qu'on les voit là là tac api en plus je les commenter donc je vais vous expliquer en gros on pourrait se dire on pourrait se dire vu les les types d'image qui sont proposés d'image de machine virtuelle bah on va prendre l'image générique cloud et en fait ça ne l'est pas c'est pas bon enfin c'est pas bon c'est pilote say alata pour pouvoir pour pouvoir jouer avec cloud in it alors je me demande il n'y aurait pas moyen que je me débarrasse de cloud in it parce que je crois qu'il ya une histoire de metadata qu'on peut injecter dans les vm ça pourrait faire l'objet d'un live quoi pas d'un ou plusieurs live pour essayer deux je crois que je crois pour pour certains autres systèmes c'est jouable mais voilà dans le cas de fedora de fait je me retrouve avec une debian douce générique ce qui fait que ben j'installe en fait derrière le carnel le carnel cloud et justement parce que le carnel cloud n'a pas les pilotes les pilotes sérieux si je refais alors attendez on va vérifier un truc l'adresse mac 52 54 0 0 36 à 2 c 0 vous savez quoi je vais à copier et je vais la coller dans le chat juste pour la garder là de ce côté et si je refais un dump xml et qu'on regarde à nouveau le il a mis à jour l'adresse mac il a mis à jour l'adresse ok et si je reviens ici et que je fais un virage h console ah bah oui forcément là la session de voilà à l'adresse mac n'est pas la même on est toujours à banon vous voyez là attendez c'est chelou cette affaire il l'a pris en 99 218 et si je regarde là il me dit alors ça là ça me dépasse ça voudrait dire que le truc cloud in it avait plus ou moins fonctionné si je reboute la vm est ce qu'elle prend son ip normal vous voyez les blagues que j'ai eu juste pour essayer de fixer une adresse ip non ça mon avis c'est que le dhcp a dû lui laisser le le lise et que alors la question que je me pose c'est si jamais si jamais je détruis la vm et que je réutilise que je réutilise ça on va essayer ça tiens on va refaire on va refaire un test on va la destroy voilà est-ce qu'il y a moyen de voir les lobes dhcp soit le dhcp a conservé le lise c'est ce que je pense en fait soit c'est la vm qui l'a mémorisé on va réessayer tiens on va rester je vais là je vais je vais réappliquer je vais pas encore détruire mon je peux encore modifier nouveau la conf qui est là ok il m'a recréé la vm là elle a une ip en 24 elle a une ip en 24 maintenant en termes de log dhcp si je me rappelle bien on a un un band si ah si c'est peut-être un unbound qui qui manipule pour l'invirt déjà ce qu'on peut faire c'est revérifier à nouveau si je refais un petit dhcpxml ah oui c'est home lab et il a bien mis à jour l'adresse MAC je pense que l'adresse MAC de la machine l'adresse MAC de la machine hop là elle était là 8A3E sur la fin 8A3E donc ça c'est mis à jour et en termes de log on va peut-être aller voir dans l'île de l'île QMU donc là c'est vraiment des logs ok c'est des logs libres il n'y a pas de rien concernant le DHCP donc là c'est des logs ok 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 Là, j'ai que les start-stop. Par contre, dans les trucs que j'ai cru voir, il y avait un virt-network-day. Ça, on va peut-être jeter un oeil. Je crois que je suis en train de piger. Je crois que je suis en train de piger. En fait, lors du Destroy, comme la partie réseau, l'entrée de l'adresse MAC n'est pas mise à jour. Vu qu'elle n'est pas mise à jour. En gros, elle n'est pas retirée, en fait. Et quand on recrée la VM, vu qu'on l'a recrée avec une nouvelle adresse MAC, en fait, au début, il refuse de lui filer une nouvelle IP. Je suis très content que tu m'aies orienté là-dessus, Arigo. Franchement, ça me fait super plaisir. Non, franchement, là, je viens de comprendre un certain nombre de choses. Je viens de comprendre un certain nombre de choses. C'est assez chouette. La question que je me pose, c'est... Enfin, je me pose plusieurs questions. Mais la première, là, qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi est-ce que l'adresse MAC n'est pas purgée de la conf réseau LibDirt ? Du network LibDirt ? Ça, je trouve ça un peu con. Soit c'est qu'il y a un bout de conf qu'il faut que je rajoute. J'ose espérer, au niveau de Terraform, peut-être une option à la con. Soit c'est un bug du provider Terraform. De... Des Maglicard LibDirt. Donc, le provider Terraform LibDirt. Donc, ça, c'est deux possibilités. Et là, le troisième truc, la question vraiment que je me pose, c'est que ce truc-là, si je me rappelle bien, c'est pour fonctionner avec Netplan. Netplan est installé dans l'image d'Evian. On peut dire... À la limite, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne peuvent pas encadrer Netplan et qui préfèrent le bon vieux ETC Network Interface. Mais, pourquoi je n'ai pas de fichier de compte Netplan qui est généré quand j'ai ce truc-là qui se met en place ? Parce qu'a priori, ce truc, il a l'air de marcher à moitié. C'est-à-dire que je me retrouve avec une VM qui a l'air d'avoir son IP fixé. Mais qui ensuite, quand elle redémarre... Enfin, même pas quand elle redémarre. À quel moment c'est... Moi, j'ai eu... J'arrive pas à comprendre comment ça a pu marcher tout à l'heure, en fait. À moins que j'avais purgé à la main. Non. On va aller quand même jeter un oeil. Si je fais Terraform LibVir. On va se retrouver avec le projet, normalement, des McVicard, si je me rappelle bien. Voilà, côté Registry et côté GitHub, surtout côté GitHub. Je voudrais voir s'il y a une issue et si je fais Network. Ok. Enfin. Han. 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 1 1 static IP port d'accord hard coder la MAC adresse c'est un peu ce que je ok ok donc effectivement ah non ça c'est les subnets ok là ouais on est vraiment dans la partie réseau enable true local only j'ai fait comment alors au niveau network j'ai dit quoi j'avais dit homelab main avec le domaine mode none alors il y a différents modes tac c'est pas du bridge mais de mémoire c'est pour dire que le réseau le réseau est isolé en fait je crois que j'étais allé voir carrément dans le code du provider ah si non voilà donc c'est documenté et ce que je voudrais voir c'est est-ce qu'il y a des trucs sur le DHCP parce que là globalement j'ai mis un DHCP enable j'ai mis un DNS qui n'est pas activé par contre mais en fait je me demande si je ne vais pas l'activer le DNS et il y a peut-être moyen de rajouter des options à DNS mask ouais mais en fait non il n'y a rien de particulier donc il y a a priori j'aime pas dire ça je avant de dire que c'est un bug d'un autre logiciel et pas une mauvaise config de ma part j'essaye quand même de si je fais un destroy pour moi ça devrait dégager dans ça devrait dégager le enfin je sais pas vous est-ce que pour vous c'est logique que quand on détruit une ressource Terraform enfin quand on détruit toutes les ressources de la VM est-ce que pour vous c'est logique que l'association macadresse IP reste dans la config les réseaux libvirt alors si je tape dhcp c'est logique ah bah voilà voilà comment ça Wondfix comment ça Wondfix ah ça fait deux ans que ça dure ce bug alors ah y'a un wait for Lisa true je suis pas sûr d'avoir compris Haribo ta réponse donc qui sait pas pourquoi ils ajoutent la mac l'adresse mac à la host list du network une carte réseau spécifique dhcp ça n'a rien à voir avec la configuration réseau qui devrait être faite dans la ressource network the current network tries to do a lot of magic je j'aimerais concentrer mes efforts sur ah à finir network v2 qui a un schéma et un comportement plus proche de libvirt ah donc il veut il veut refactor cette cette partie déjà donc donc en fait il a mis un wand fix parce qu'il estime que que lui il va pas s'en occuper que c'est pas prioritaire pour lui mais si quelqu'un veut faire le code il acceptera c'est ok je trouve que le wand fix est un peu fort à ce niveau là ah et puis en plus limite il donne il donne les billes il dit au fait il y a une fonction qui s'appelle comme ça dans la partie dans la partie création vous pouvez regarder ce que ça fait et et faire la même chose sur le sur la partie destruction d'un domaine donc d'une d'une veine ok euh je sais pas vous mais moi ce que je suis en train de me dire alors oui tout à fait mais en fait ce que je veux dire ce que je veux dire à Haribo c'est que quand euh je comprends tout à fait qu'il y a une une liaison macadresse IP quelque part pour moi c'est quelque chose que je que je demande euh dans 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 ce fichier là dans le homelabcontrol.tf quand je crée justement le domaine et quand je dis est au fait l'adresse ip de la machine va être temps et en fait et en fait ce qui se passe c'est que euh là par contre je n'ai pas d'adresse mac euh fixe et ce qui se passe c'est que effectivement euh alors c'est pas exactement Terraform seul c'est le provider libwirt le provider libwirt quand il crée la ressource en fait au moment où il va mettre à jour l'adresse mac de la ressource a priori il va la mettre à jour entre guillemets trop tard ce qui fait que ma VM ayant déjà démarré ma VM ayant déjà démarré on se retrouve avec le cas de figure de euh la VM veut telle p mais le unbound il dit bah écoute non ou alors ouais ça et il dit hé au fait moi j'ai promis cette IP là à une autre adresse mac donc tiens v'là une IP v'là une IP des HCP enfin une IP des HCP v'là une IP qui n'est pas celle que tu demandais à la base mais v'là une IP quand même v'là quand même de la connectivité et ensuite effectivement lors de la destruction de la VM du domaine on se retrouve dans le cas de ce bug là où effectivement euh l'adresse mac n'est pas retirée de la configuration libirt de la configuration réseau de la configuration du réseau virtuel en fait donc moi ce que je suis en train de me dire c'est qu'en fait pour ce cette problématique là je ferais mieux de forcer les adresses mac avec un format avec un schéma bah en fait je pense que je pense que il y a à mon avis il n'y a pas grand monde qui doit faire des des projets un peu comment dire un peu un peu peut-être d'envergure avec ce provider là après il y a écrit good first issue si ça se trouve effectivement alors bon c'est c'est peut-être c'est peut-être effectivement un bug facile à facile à corriger mais il se passe parce que a priori l'auteur du provider on va dire le responsable du projet Duncan McVicar il a dans ses dans ses cartons a priori il a une refonte de la partie réseau et a priori il il fait quand même du boulot il ajoute 1433 8 fichiers échanger donc à mon avis si ça se trouve ce qu'il veut faire c'est avoir une ressource network v2 qui va qui va vivre en parallèle de la ressource network v1 pour que les gens puissent migrer de l'une à l'autre et après à un moment il déclarera la network classique obsolète et il la dégagera du code mais en attendant en gros lui il estime que sa priorité c'est network v2 et donc je pense qu'on va faire ça je pense qu'on va on va mettre l'adresse mac entre guillemets en dur si je vais regarder si je vais regarder dans les biadomains on a un truc réseau je crois enfin je pense qu'en termes de mesures de contournement c'est c'est probablement le moins pire bah en fait tu me dis tu peux pas générer une adresse mac comme tu gères une ip aujourd'hui moi l'adresse ip je la génère comme ça c'est à dire que j'ai un truc qui est automatique en fonction du numéro de la machine vous avez vu que la machine s'appelait ctrl 20 et donc elle a une ip qui se termine en 20 bah je vais faire pareil avec avec la mac adresse c'est à dire que je vais mettre un préfixe qui va être commun pour toutes mes adresses mac et je vais lui mettre le même exactement le truc que je viens de surligner pour lui dire vas-y mets moi 20 à la fin après sachant que les adresses mac ne sont pas en décimale est-ce que c'est pas un peu risqué probablement il y a peut-être moyen de faire de faire mieux mais dans l'immédiat je ne vais pas me prendre la tête pour ma non attends qu'est-ce que tu pour ma %02f ah oui j'ai mis %02d ouais 02 mix on va voir on va tester on va tester je voudrais juste avoir la syntaxe pour la mac adresse c'est tout hop mac comme ça hop oh ah bah merci beaucoup datalgo merci énormément pour le raid avec 25 viewers allez ramenez-vous ramenez-vous on est sur la fin je vous préviens tout de suite on est sur la fin la raison pour laquelle on a pas l'impression on a l'impression que je stream seulement depuis 1h17 c'est que en fait j'ai commencé il y a 2h sauf que j'ai coupé en plein milieu j'ai eu un souci donc le temps que je redémarre la machine du coup le stream a été en tout cas merci beaucoup de nous rejoindre ça fait plaisir d'avoir des nouveaux gens merci beaucoup pour le follow R2Me et merci à toi aussi pour le follow datalgo qu'est-ce que vous faites de beau ah vous faisiez du piton vous faisiez du piton chez datalgo TF c'est answer flow non 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 c'est du terraform c'est du terraform jimmy jab ici on est plus en mode infrastructure as code aujourd'hui ce fut assez d'ailleurs assez épique parce que j'avais vraiment des bugs un peu bizarres on s'est fait mort par se linux et puis et puis là des petites blagues réseau alors Neo4j aujourd'hui mais piton en général ok non ce n'est pas du emax c'est du vim ici c'est team vim mais tu as le droit d'utiliser emax il n'y a pas de problème donc j'en ai tout moi oui je regardais la syntaxe et la syntaxe c'est mac ok on dirait comment ça égal hop on prend le padding tout de suite tac j'ai dit le padding c'est des espaces mais en fait c'est parce que de toute façon terraform lui il veut il veut faire du padding pour que tous les égales soient donc je vais éviter de faire des tables et donc il faudrait que je fasse ça et au niveau de la mac adresse on avait tac 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 on va reprendre ça et merci pour le follow Kimelo merci à toi si je prends ça et que je le mets comme ça est-ce que ça passerait est-ce que ça passerait je vais le tester en je remarque attends Haribo tu me disais on peut le tenter en X c'est ça on va tester on est plus à ça près on est plus à ça près je vais faire un petit destroy hop donc je vais détruire ma VM forcément à la recréation on va on va se manger le bug donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va faire un petit hop donc là je vais avoir les logs du serveur DHCP du réseau virtuel là si je tente ça c'est normal il n'y a plus de VM et on va pouvoir faire un apply donc pour celles et ceux qui viennent de débarquer avec avec Datalgo que je vous explique à la base j'ai une machine une machine qui fait office de serveur de serveur physique que j'allume pour les streams que j'appelle mon homelab sauf que par rapport à beaucoup de gens mon homelab se limite à une machine et elle est là et ce homelab n'est pas allumé H24 fort heureusement parce que mine de rien c'est que ça bouffe de l'électricité c'est l'Ibebass et et donc j'ai mis en place une sorte de on va dire de réseau de réseau virtuel avec 2-3 bricoles dedans qui est un peu comment dire un peu isolé du reste de mon réseau et je fais mon possible pour que toutes les machines virtuelles et tous les services que je déploie là dedans je le fais en en infrastructure as code ou en automatisé d'une autre façon et donc vous pouvez retrouver sur ah bah oui forcément je ne l'ai plus hop là GitHub pardon pour l'interruption vous pouvez retrouver sur sur ma page GitHub en fait hop vous allez retrouver ce dépôt qui s'appelle la base code et vous allez retrouver en fait dans ce dépôt vous allez d'ailleurs retrouver un schéma qui explique un peu Cybermem l'automatisation à la main version les années 90 ça compte au fait coucou clop allez pas de soucis Cybermem salut à toi et globalement globalement c'était alors à la main je sais version les années 90 j'aurais tendance à dire un Magpile quoi donc ça ça marque aussi dans l'absolu un Magpile mais là honnêtement c'est beaucoup dans le cible de Terraform et de Clouding en fait voilà de l'ancible du Clouding du Terraform donc maintenant que j'ai appliqué ça on doit avoir hop ici ma VM tac si je prends l'IPA donc forcément il m'a filé une autre IP mais normalement si je reviens ici donc forcément il m'a dit au fait la 20 elle est liste à une autre Mac mais si je fais un sudo Viresh Viresh Net DumpXML de Homelab Main normalement voilà non c'est pas celle-ci ok 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 on a peut-être on a on a un souci il me l'a pas ah quoi que peut-être que pour lui 14 c'est ouais c'est ça 14 en ok 007E8A 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 donc a priori il m'a bien mis la MAC adresse la bonne donc maintenant si je redestroy et que je recrée normalement j'ai la bonne adresse MAC et donc j'aurai directement la bonne IP bah y'a pas de soucis ça me fait plaisir cyber même hop je vais juste finir ce truc là et après on arrêtera le live donc je déstroy donc là normalement l'autre en face hop il devrait me dire hé au fait y'a plus rien voilà euh c'est détruit et on recrée allez yes je pensais que je durerais un live là dessus mais vu où on en est je pense que le prochain live continuera ce sujet là euh alors là ça démarre si je vais ici il m'a quand même pas filé la 222 cette fois-ci il a pas osé ah si il a osé il a osé et pourtant la MAC adresse est la même je comprends pas pourquoi il a filé la 222 ah là là je vous avoue je suis il a gardé un cash des baux euh peut-être bah non parce qu'avant c'était pas la 222 remarque on peut on peut destroy et refaire là c'était la 221 on peut destroy et refaire mais il a peut-être gardé normalement il est censé me fourguer la la l'avant on va la destroy et la recréer une dernière fois euh puis what was eu j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression ou euh remarque c'est le c'est le ah c'est un DNS masque dans Virt Network D c'est le Euh alors Status status hop nsmax.service il est load et ah donc il est appelé il n'est pas appelé directement il est appelé il est appelé indirectement en fait les logs il faut bien que je regarde il faut bien je regarde virt network d il n'est pas appelé directement mais pourquoi les listes à la à 36 à 2 c'est 0 ouais donc si ça se crouille il va falloir que je vide à la main il va falloir que je vide à la main les les confs libiert les conf réseau pour pouvoir repartir sur du propre alors en fait ce on a eu en fait on est tombé sur un bug on est tombé sur un bug de du provider terraform libiert qui ne détruit pas le le comment dire la ressource le mapping adresse mac verip dans le dans le dans la compte dhcp de du réseau libiert et et en fait ce qui se passe c'est que à ce moment là il ce qui se passe aussi c'est qu'il la met pas à jour assez tôt quand il la met à jour et que et que du coup on se retrouve avec que voilà cette blague où il me dit eh au fait pour moi l'ip l'ip je l'avais je l'avais atteigné à une autre adresse mac donc tiens voilà autre chose alors le désactiver le réactiver je suis pas sûr que le que le truc va accepter parce que on parce qu'il est déjà comment dire vu qu'il vu qu'il y a des vm qui tourne après si ça se trouve j'éteins le homelab je le rallume ça marche si ça se trouve ça passerait ce que je fais probablement mais je le ferai la prochaine fois c'est justement de purger les entrées ces entrées là pour pour voir si ça fonctionne une fois que une fois que le une fois que l'adresse est rentré une première fois mais comme je vous le disais ce sera pour une prochaine fois vu qu'il est déjà 8 heures 8 heures et quart j'ai un peu dépassé et je préfère éviter de trop dépasser bref toujours est il que si vous voulez voir la suite de mes aventures avec terraform et l'ivir du classe à ça devient vraiment une sacrée aventure c'est très simple il suffit de follow la chaîne et de passer par ici les dimanche soir entre 18h et 20 heures sauf que sauf que dimanche prochain il n'y a pas stream il n'y a pas stream pour pour raison pour raison sportive donc on se retrouve dans deux semaines et normalement j'espère qu'on verra le bout de ce déploiement de vm debian et de et de mise et de mise en place d'adresse mac fixe et d'adresse ip fixe sur sur les vm entre deux je suis sur les réseaux sociaux et comme vous pouvez le voir par là pas par là vous pouvez me suivre sur un pas mal de réseaux sociaux la liste est donc sur another home patch.org vous avez les classiques c'est à dire mastodont mastodont bluesky x anciennement plus tard mais aussi mon profil sur github sur lequel vous retrouvez alors ce soir j'ai pas commité mais vous allez retrouver normalement la plupart de mes de mes codes sources que je produis durant durant le live et vous avez aussi le serveur discord de la chaîne si vous avez envie de parler en plus petit comité merci de m'avoir suivi avant de se quitter et merci à toi cyber même d'être d'être passé ça me fait plaisir que c'était sympa mortalius ouais j'espère j'espère que ma crève sera sa partie d'ici là en tout cas je fais tout cours on va aller lancer notre raid du dimanche soir habituel c'est à dire que vous allez changer de sujet puisque ce ne sera pas de l'informatique mais le sueur adrien de la chaîne linux tricks lui il est plutôt côté branché musique le dimanche donc je lance le raid restez dans le coin pour pour soutenir à de rien ça me fera très plaisir je souhaite une bonne fin de dimanche une bonne fin de week-end je vous donne je vous souhaite deux bonnes semaines à toutes et à tous et je vous donne rendez vous dans 15 jours ciao ciao et